on va vous parler de la contradiction il ne s'agit pas de l'esprit de contradiction typiquement français n'est ce pas je vous connais bien vous les français vous aimez bien prendre le parti inverse de ce qu'on vous dit juste pour le plaisir d'argumenter enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui alors je vais vous raconter l'histoire du mot contradiction en chinois parce que la langue chinoise elle se construit à partir de vision simple et logique chaque caractère est une représentation concrète du sens qu'on lui a donné et quand on associe deux caractères et bien ça crée une autre vision un autre mot déjà est ce que vous savez comment on dit contradiction en chinois le mot contradiction en chinois se dit alors si on décompose mao ça veut dire lance et tun ça veut dire bouclier comme quoi la contradiction chez nous ces deux armes qui s'opposent vous la voyez cette image on retrouve cette histoire pour la première fois dans le livre Hanfeizi écrit par Hanfeizi alors le mec il a écrit un bouquin en utilisant son propre nom moi j'adore ça c'est un peu le Bernard-Henri Lévy chinois de l'époque mais bon ça date de il y a 2300 ans oui je sais que c'est vieux alors le texte a été écrit pendant la période des royaumes combattants royaumes combattants rien que le nom c'est la grande classe on dirait game of thrones voici l'histoire en chinois classique il était une fois un homme dans les royaumes de Chu qui vendait des boucliers et des lances mao et tun si vous suivez pour faire sa vente un peu comme au marché le dimanche matin alors il vantait les qualités de ses boucliers en disant mes boucliers sont si fermes que nul lance ne peut les percer il louait également les qualités de ses lances mes lances sont si tranchantes que nul boucliers ne peut le résister un jour quelqu'un lui demanda si vous utilisez vos lances pour percer vos boucliers qu'est ce qui va se passer l'homme ne savait pas quoi répondre alors la foule se moqua de lui et se dispersa et ben oui un bouclier qui ne peut pas être percé et une lance qui peut tout percer ne peut pas exister dans le même monde le vendeur était pris en flagrant délit de mensonges et le mot contradiction en chinois était inventé avouez c'est beaucoup plus facile d'apprendre des mots chinois avec des petites histoires comme ça que d'apprendre l'orthographe des mots français vous vous avez une vision artistique de l'orthographe e a u ça se prononce au aller chercher pourquoi pour compléter savez-vous qu'il existe deux maoutons très célèbres le premier maouton c'est un écrivain très célèbre du 20e siècle son vrai nom est Shen derong ses parents l'ont quand même pas appelé contradiction même si je sais que qu'il y a beaucoup de parents qui ont donné des prénoms très bizarre à leurs enfants que ce soit en chine ou en france en fait il a choisi ce nom de plume pour évoquer les tensions idéologiques dans les chines des années 1920 plus tard le mao a été changé en mao ça se prononce pareil mais ça s'écrit pas pareil mais l'esprit critique est toujours là le deuxième mountain est un prix littéraire prestigieux créé en 1982 moi j'ai le même âge que ce prix mais beaucoup moins prestigieux ce prix mountain c'est un peu comme votre concours mais il a lieu que tous les quatre ans il a récompensé des auteurs très célèbres par exemple moyenne pour son roman grenouille mais un prix qui s'appelle contradiction je sais pas si c'est du lard ou du cochon voilà maintenant vous savez tout sur le mot contradiction j'espère que ça vous a plu et rendez vous dans deux semaines pour apprendre encore plus sur la langue chinoise